Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, je vous présente ici le premier volet sur une série de 10 tutoriaux consacrés aux débutants en informatique. Plutôt numéro 1. Lorsque vous déplacez un fichier, un dossier ou une image vers la corbeille, Windows vous demande tout le temps, voulez-vous supprimer comment ce fichier de façon permanente. Alors nous allons voir comment ne plus avoir ce type de message. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons faire un clic droit sur la corbeille. Comme ceci. Propriétés. Et nous allons décocher cette case-là. Comme ceci. qui fait que nous aurons plus le message Windows lorsque nous mettrons un fichier à la corbeille. Tuto numéro 2. Comment mettre un raccourci de votre disque dur sur votre bureau. Ce qui facilite les choses puisque finalement on n'a pas besoin de repasser par le poste de travail, etc. pour l'ouvrir. Donc vous allez chercher votre disque dur sur votre travail. On fait un clic droit et on fait raccourci vers le bureau. Et voilà. Votre disque dur est sur votre bureau. C'est quand même plus rapide que de passer par le poste de travail. Tuto numéro 3. Comment supprimer la liste des documents récemment ouverts. Ces documents se trouvent dans mes documents. Ici. Donc documents récemment ouverts. Donc ici vous voyez, je viens de visiter un dossier volontairement. Et nous allons voir comment le supprimer. Donc clic droit. Propriétés. Ici. On décoche les deux petites cases qui se trouvent ici. On applique. On fait OK. Ensuite nous retournons voir dans nos documents. Au même endroit. Et là on s'aperçoit que tout est vide. Donc il ne stockera plus rien. Excusez moi. A cet endroit là. Voilà. Tuto numéro 4. Nous allons voir comment cacher un dossier et un fichier sur votre ordinateur. Donc. On attrape notre dossier. Propriétés. Et on fait fichier caché. On fait OK. Et appliquer. Voilà. Donc on peut appliquer soit ça à tous les fichiers à l'intérieur du dossier. Ou simplement au dossier. Donc vous voyez là. Il a complètement disparu. Donc pour le récupérer. On va dans panneau de configuration. Alors. Apparence. Dossier. Ici. Voilà. Affichage. Et là nous cliquons sur afficher les dossiers et fichiers cachés. Nous faisons OK. On ferme. Et là. Notre dossier vient de réapparaître. Donc. Pour le lire entièrement. Il vous suffit simplement de décocher. Caché. Caché. Voilà. C'est fait. On dit OK. Et votre dossier est revenu sur le bureau. Tuto numéro 5. Donc dans ce tutoriel. Nous allons voir comment améliorer la vitesse de démarrage de votre Windows. En supprimant des applications qui se lancent justement à partir des démarrages de Windows. Donc. On clique ici. Démarrer. Ici. On va rentrer MS Config. Comme ceci. Et nous allons aboutir sur un petit panneau. Comme celui-ci. Et là. Vous cliquez sur Démarrer. Et là. Vous avez toute une liste de commandes de programme qui se lancent justement au démarrage de Windows. Donc. Vous décochez tout ce qui ne vous intéresse pas. Bien entendu. Vous ne décochez pas votre antivirus. Ce serait un peu dommage pour vous. Ensuite. Une fois que vous avez fait ça. Bah. Vous l'appliquer. Et. On peut également aller dans. Faire un tour dans Services. Donc. Ce sont les services Windows et autres services qui sont proposés. Et là. Nous allons aussi. Voir. Supprimer. Mais avant tout. Décochez bien la case. Service Windows. Ça vous permettra. Ça commence. Ça vous évitera de faire quelques bêtises. Donc. Ceci. En temps fait. On vérifie. On vérifie que tout est. Voilà. On peut les cocher et décocher. Les décocher. Donc. Comme je vous l'ai dit. Ne touchez surtout pas à. Comment les applications Windows. Service Windows. Voilà. Et là. Moi. Je ne peux pas redémarrer. Autrement. On ne se dirait plus. Tout au numéro 6. Là. Nous allons voir. Comment créer un raccourci sur votre bureau. De manière à lancer. Soit une application. Ou. Par exemple. Un site internet. Ce qui est bien pratique. Croyez moi. Donc. Ici. Il nous suffit simplement. De cliquer droit. Sur notre bureau. Faire. Raccourci. Et là. Ici. Simplement. Indiquer. Soit le programme. Par exemple. C'est des bois. Programme fil. XX. Ou alors. Mettre. Par exemple. Une adresse. Internet. Ici. On peut aller. Dans les programmes. Moi. J'ai choisi. De mettre. Comment. Une adresse internet. Je l'ai copié. Je la colle. Suivant. Terminé. Je lui donne un nom. Bien entendu. Voilà. L'informatique. Pour les nulles. Et c'est terminé. De passer par Google. Et là. Je vais arriver. Directement. Sur notre site. Notre groupe. L'informatique. Pour les nulles. Comme nous. Voilà. Ça. C'est fort pratique. Moi. Je vous conseille. De le faire. Ça. C'est. Je l'utilise. D'ailleurs. Très souvent. Numéro 7. Là. Nous allons voir. Comment. Compresser. Un fichier. De manière. A pouvoir gagner. Un petit peu de place. Sur votre disque dur. C'est parti. Donc. La première des choses. Que nous allons faire. Nous allons. Aller télécharger. Winrar. Moi. J'aime beaucoup. Winrar. Puis. Je l'utilise. Depuis des années. Mais. Vous pouvez. Par exemple. Télécharger. WinZip. Ou un autre. Décompresseur. Compresseur. C'est. C'est. Selon. Donc. Il y a. Plusieurs. Endroits. Pour télécharger. Winrar. Moi. Comme d'habitude. Je vais sur. Comment ça marche. Pourquoi. Comment ça marche. Parce que. Finalement. C'est. Un serveur. Où. Justement. Il n'y a pas. De logiciel. Le tiers. S'envahissant. Lorsque. Vous téléchargez. Un programme. Donc. Nous téléchargeons. Donc. Comme d'habitude. On clique ici. Si. Comment. Le téléchargement. Se lance. Une fois. Que vous l'aurez. Téléchargé. Et installé. Nous allons pouvoir. Compresser. Un dossier. Donc. Je vais choisir. Par exemple. Le dossier. Ici. Donc. On fait propriété. Dessus. On voit. Combien qui pèse. Donc. Vous voyez ici. Ensuite. Nous allons. Compresser. Donc. Ici. Vous retrouvez. Votre. Winrar. Vous avez. Plusieurs. Dessus. Et. On compresse. On laisse faire. Bon. Ça. C'est plus ou moins long. En fonction de la taille. Bien entendu. Du dossier ou fichier. Que vous allez. Compresser. Donc. Là. On peut l'ouvrir. Maintenant. On fait propriété. Et. Là. On s'aperçoit. Que. Bon. Il a perdu. Quelques. Centaines. De kilo octets. Quelques. Kilo octets. Après. Pour le décompresser. Bah. Décompresser. Par exemple. Sur votre bureau. Mais bon. Là. Il ne va pas le faire. Puisque. Il existe déjà. Si je dis. Oui. Il va m'envoyer bouler. Ça. C'est clair. Voilà. C'est. Vous voulez remplacer. Ceci. Par cela. Voilà. Donc. Ça. C'est. 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 C'est.